Et Horner qui revient encore sur Abu Dhabi. C'est pas possible, arrêtez-le. Une rédemption pour Verstappen. J'ai toujours tendance à aller de l'avant, donc Abu Dhabi me semble s'est déroulé il y a longtemps. La page finit toujours par se tourner. Si vous êtes un fan de Lewis ou de Mercedes, je peux comprendre que vous puissiez vous sentir lésés par les incidents d'Abu Dhabi. C'est vrai ? C'est déjà bien de pouvoir le comprendre, Christian. Si vous êtes fan de Max, vous vous dites qu'il s'agit d'une rédemption pour tout ce qui s'est produit plus tôt dans l'année. C'est pour ça que le sport est toujours polarisant. L'année dernière, il n'était pas seulement à propos d'Abu Dhabi, il y avait 22 courses. Est-ce que je pense que Max m'a été ce championnat ? Absolument. Je ne retiendrai jamais uniquement Abu Dhabi. Tout au long de la saison 2021, Horner a entretenu une rivalité intense avec son homologue de Mercedes. Toto Wolff, certains échanges par médias interposés étaient d'ailleurs particulièrement explosifs. Si cette rivalité entre les deux directeurs d'équipe a parfois pris le dessus, sur celle entre les pilotes, Horner affirme qu'il n'y a jamais eu de personnel envers Toto. Rien de personnel, d'aucune façon, Toto est auto. Il a accompli un travail phénoménal avec Mercedes. Bien sûr, il est arrivé dans le sport avec un parcours très différent du mien. Il vient d'un milieu financier, et vous voyez qu'il est parfois possible de l'affecter avec ça. Donc voilà la rédemption de Max Verstappen. Magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao !